L'histoire de Joseph Ils étions arrêtés à Jean chapitre 14 versets 1 à 3 Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 verset 1 à 3 Nous lisons au nom de Jésus Que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu et croyez en moi Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit Je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi, Amen Amen Et on retourne maintenant dans notre fameuse Genèse chapitre 14 Nous étions dans Genèse chapitre 14 versets 1 à 16 Genèse 31 verset 1 à 16 Nous lisons au nom de Jésus Au bout de 2 ans Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe Voici, il s'est tenu près du fleuve Et voici cette vache belle et à voix et grâce des chers montèrent hors du fleuve et s'est mis à fêtre dans la plurie Cette autre vache laide, à voix et maigre des chers montèrent derrière elle, hors du fleuve et s'était à leur côté sur le bord du fleuve Les vaches laides, à voix et maigre des chers mangeaient cette vache belle, à voix et grâce des chers et Pharaon s'éveilla Il s'est endormi et il y eut un second songe Voici cette épée, gras et beau montèrent sur une même tige et cette épée maigre épulée par le vent d'Orient poussait avec eux Les épées maigres en doutent les sept épées, gras et pleines et Pharaon s'éveilla Voilà le songe Le matin, Pharaon eut l'esprit agité Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Egypte Il raconta ces songes Mais personne ne put les expliquer à Pharaon Alors, le chef des chassons prit la parole et dit à Pharaon Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes moi et le chef des paletiers Nous suîmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu Il y avait là avec nous un jeune homme hébreu esclave du chef des gardes Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des paletiers Pharaon fit appeler Joseph et on les fit sortir en hâte de prison Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon Pharaon dit à Joseph J'ai eu un songe personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu Joseph répondit à Pharaon en disant Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon Amen La page de passage que nous venons de lire m'a beaucoup béni et c'est un nouveau départ Dites nouveau départ Nous étions en train de voir l'histoire de Joseph qui a évolué progressivement Joseph nous s'est arrêté hier il a été en prison il était avec son ami il a expliqué le rêve l'ami a été libéré l'ami a oublié Joseph avait supplié quand il sera dans ton règne pense à moi souviens-toi de moi quand il sera heureux près de Pharaon à côté de Pharaon pense à moi la Bible déclare que Pharaon l'avait oublié complètement Alléluia il avait oublié il ne savait plus encore se rappeler de cet homme cet homme est parti il a oublié Joseph 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 est resté en prison avec l'espoir que son ami ira plaider sa cause là-bas et la Bible déclare que Joseph restant dans la prison il continuait au début de compter sur son ami mais son ami l'avait oublié vous avez dit ceci non tu sois celui qui met sa confiance dans l'homme mais tu sois celui qui met sa confiance à qui ? en l'éternel tu peux faire du bien aux gens mais les gens peuvent oublier ce n'est pas grave Alléluia quelqu'un peut oublier tu as fait du bien tu as fait des bonnes choses à cette personne-là la personne a oublié ce n'est pas grave la personne t'a oublié mais ne sait pas qui tu es Alléluia tout ce que tu as à prendre tu as à prendre seulement ce qui plaît en éternel on a pris Joseph on l'a laissé en prison on a oublié Joseph on ne peut oublier ce n'est pas grave pendant le temps d'oubli Dieu a aussi tenté de préparer quelque chose la Bible était là c'est ceci Dieu a parlé Jésus a parlé avant de partir il a dit à ses disciples que vos cœurs ne se trouvent le point croyez en Dieu croyez en moi je m'en vais vous préparer une place s'il n'y avait pas de place chez vos pères je vous leur ai mandiqué je m'en vais vous préparer une place mais quand j'aurai aussi fini de préparer une place je reviendrai je vous prendrai afin que là où moi je suis que vous aussi soyez pendant que le temps soit en prenant ta vie ne te plaît pas beaucoup parce que tu ne sais pas ce que tu es à faire de préparer pendant que les choses sont compliquées pour nous Dieu organise quelque chose tu as ton voisin Dieu organise quelque chose des fois nous voulons manger la nourriture qui n'est pas mieux nous voulons manger les choses qui ne sont pas bien agréables nous voulons manger les choses qui vont détruire notre santé soyons patients les choses vont se passer les choses la situation va se tasser soyons patients attendons ce que tu es tenté de préparer il ne peut pas pour donner un bon travail tu es pressé peut-être tu n'as pas encore ta bonne expérience tu n'as pas encore peut-être la maturité de maîtriser ce travail-là attends alléluia j'en ai voulu partir je vous ai dit hier j'ai dit que si Joseph sortirait il ira chez qui si on l'avait libéré il ira dormir chez qui il n'avait ni père ni mère ni frère ni soeur ni ami là-bas en Egypte il était étranger et esclave et puis en plus il était condamné en peine de capital étant que qui ? étant que criminel violent la peine qui perdait sur lui ça avait déjà abîmé tout son dossier de travail alléluia s'il sortira on vient au niveau de la prison il sort il va commencer à faire juger l'honneur l'honneur quand on regarde le non-check son dossier criminel alléluia il a violé la femme de son patron même si c'était faux est-ce que ces gens-là ils connaissent que c'était faux la raison pour laquelle il est entré en prison c'était ça la raison on le prendra pour entraîner son honneur est aussi sali laisse Dieu tasser les choses pour toi Dieu t'envoie laisse Dieu tasser les choses pour toi des choses on a dit des situations pendant que tu es en train de tasser les choses tu peux être en train de souffrir de voler à tenir un moment de courage dans tes finances Dieu sait que s'il te donne les finances maintenant ton ennemi là il va aussi venir profiter il va venir voler il va venir aussi détourner s'il te donne maintenant tu n'auras pas vraiment il va vivre dans la tranquillité avec les finances qu'il va te donner il veut d'abord tasser l'ennemi quand il a fini de tasser maintenant il va commencer à te démonter alléluia mais on n'a pas les yeux pour voir alléluia hier je parlais avec un frère à la fin du service il m'a dit ah pasteur ce que tu viens de prêcher aujourd'hui j'étais en train de m'inquiéter je me posais beaucoup de questions par rapport à toutes les promesses qui viennent les gens qui viennent dans notre vie dans notre famille il avait promis à mon père beaucoup de choses à ma mère beaucoup de choses mais j'ai vu des choses vraiment bizarres au lieu que les choses ça s'accomplisse qu'on ne vivait pas vraiment les choses qu'on devait vivre dans sa famille son père a deux femmes la deuxième il fait beaucoup de fétiches il fait beaucoup de mauvais choses de mauvais coups mais tu as promis qu'il va bénir la famille la première femme avec les enfants et les papas mais s'il bénit la deuxième femme avec les fétiches tu ne vois pas qu'il va faire partie alléluia il y a des situations qui arrivent et Dieu veut tasser mais là quand il s'inquiétait il priait pendant ce jour il s'inquiétait Seigneur pourquoi ces promesses ne s'accomplissent pas il s'accomplisse mais tu fais Dieu lui a dit attends je suis en train d'organiser les choses j'ai fait toutes choses bonnes à mon père il ne connaissait pas ces versets là quand j'ai fait ces versets c'est là de voir la façon dont Dieu parle lui il ne connaissait pas là il m'a écrit c'est inquiétant avec lui il m'a montré les choses j'ai dit mon doux il y a des gens qui ont de vous en détail prêt Dieu a dit que je suis en train de représer les choses si je vais vous donner je vais te bénir ton père l'autre là il va détruire il va aussi profiter il va vouloir et on va partager vous vous allez manquer laissez-moi faire les choses quand je vais le retasser maintenant que les choses vont très mal pour ton père ne t'en fais pas je vais remonter ça au temps combinable laisse ça de dissant pour que l'autre parte alléluia parce que vous avez les autres qui viennent les chiens là qui viennent profiter ils viennent c'est pas parce qu'il y a l'argent non ? s'il n'y a plus l'argent il va rester pour faire quoi ? alléluia s'il n'y a plus l'argent il va partir s'il n'y a pas l'argent il va faire moins de fétiches mais s'il n'y a plus l'argent là les fétiches ça augmente même ils trouvent l'argent pour aller voir les fétiches il peut même voyager aller même en aide chercher ses mêmes fétiches mais s'il n'y a pas l'argent même les moyens de chercher les fétiches ça diminue et pendant que ça diminue sa force aussi ça diminue alléluia laissons Dieu faire les choses à son temps et dans ton voisin laisse Dieu faire ces choses à son temps des fois nous voulons bousculer vite vite Seigneur je fais 23 fois que je me martyre c'est pas 23 fois que tu te maries tu sais pas ce qui pourrait t'arriver tu n'es même pas pour mature tu vas aller faire un dégât et vous tu vous le sais tu pars là-bas tu vas partir tu vas aller attendre l'âge normal que Dieu voulait que tu puisses te marier alléluia c'est-à-dire qu'il y a 23 fois tu ne te maries pas tu vas aller attendre 30 ans là-bas donc il y a le chômage maintenant le chômage marital tu restes dehors laisse Dieu organiser les choses pour toi alléluia ne presse pas ne presse pas les choses sois seulement à la volonté du Seigneur suis le train du Seigneur et quand l'ennemi fait te bloquer le chemin là tu vas le tasser mais quand si Dieu est en train de te mettre dans une situation que lui-même est amie laisse lui s'occuper de cette situation parce que c'est lui qui a commencé il sait aussi comment il va terminer les problèmes qui nous arrivent Dieu les voit avant nous que ça nous arrive Dieu voyait Joseph en prison avant même que Joseph soit en prison parce qu'il a mis des cas quoi j'étais connu depuis le ventre de l'équipe de ta mère avant que tu sois quoi tu sois né tout ce qui t'arrive Dieu le connaissait déjà avant les problèmes que tu connais aujourd'hui il te dit là même rien il s'en fout il sait comment il va terminer ça alléluia mais nous prions quand même il ne faut pas dire que là je ne vais pas prier tu connais comment il va terminer ça il dit prier sans cesse on continue à prier alléluia nous devons prier chercher le Seigneur et nous recommander tout le temps au Seigneur sachant qu'il va faire ce qu'il veut faire dans notre existence Dieu a un plan de réveil pour notre vie il veut se glorifier dans notre vie c'est pour qu'on essaie de veiller je veux essayer que tu profites de quelque chose je t'ai fêté là-bas c'était un temps Dieu est en train d'organiser des choses pour lui donc aussi la série qui te travesse Dieu est en train d'organiser des choses pour toi et quand tu vas quitter cette situation et tu ne réveilles plus jamais une situation que Dieu va dégrader pour toi tu ne retourneras plus à cette situation des fois tu peux raconter une autre mais ça ne sera pas la même chose alléluia ça peut compter les dimensions ça peut changer les dimensions mais ça ne sera plus la même situation une situation que Dieu t'a fait sortir dedans il te sera plus gentil dedans amen mais nous voulons une situation qui va être répétitive parce que nous voulons sortir de notre façon et des fois nous cherchons des solutions c'est notre façon Joseph n'avait même pas le moyen de faire une solution Dieu l'avait dépouillé de tout ce qu'il pouvait nous forcer à faire quelques jours il avait dépouillé il a laissé qu'il subisse d'abord et là il n'avait plus de force même quand il a demandé l'intervention personnelle ça n'a pas accompli parce que Dieu savait que ce n'était pas l'état des fois nous cherchons une solution tu racontes de nous mes amis tu commences à donner cette année va te fuir mais alléluia à un certain moment on avait des difficultés avec ma soeur il avait besoin d'autant d'argent il fallait rencontrer un midi milliardaire pour l'être dans cette situation alléluia mais j'ai rencontré une amie qui a l'argent je lui parlais de ma soeur et cet ami-là il commençait de tricoler avec moi dès que je lui ai parlé de cette situation il commençait même à me faire tenter l'église il a quitté l'église il est parti j'ai dit oui dans mon cas j'ai dit Seigneur j'ai commis une bêtise pourquoi je lui parle c'était pardon si je ne vais pas de son âge pas pardon pardon Seigneur je ne parlerai plus jamais des finances avec quelqu'un pardon Seigneur pardon mais tu m'a montré quelle est l'homme alléluia là j'exprime mesdames et les Seigneurs Seigneur fait quelque chose accompli le miracle accompli le miracle vous savez quand tu cherches même les prêts auprès de la banque la banque de l'étiquette non et là je cherche un coursier un coursier madame ça ça ne s'éterra pas attendre encore trois ans pour qu'on reprenne encore que tu remontes encore un peu de business pour qu'on reprenne encore pour qu'on reprenne encore pour qu'on reprenne encore les moutiers Dieu m'a fouillé vous vous rendez compte le coursier a fouillé mais là les individus va rester alléluia Dieu m'a dit il va s'occuper de cette affaire de même va à l'envente demain c'est prêt là on va te nettoyer il m'a dit le coursier n'est pas qu'à faire de moi je vais aller comment je dis va dans toutes les banques tiens tu fais affaire à trouver combien de banques oh deux banques va dans toutes les banques là deux banques moi je n'ai pris je n'ai pris je n'ai pris pour elle il m'a dit tu vas avoir cet argent c'était avant que je fasse en Afrique là son mari n'était pas là quand ils avaient qu'ils étaient à deux ils avaient deux salaires on a refusé la banque a refusé maintenant elle est restée seule son mari était partie au pays elle est restée seule donc il y avait seulement un seul salaire il m'appelle Yaya Machizao il m'a dit comment ? il m'a dit l'affaire ça va et puis il tentait d'entrer dans les filets c'est là qu'il est où ? où ? où ? j'ai dit comment ? elle a dit toutes les deux banques comment ? maintenant je crois que les banques je dis laquelle tu trouves meilleurs ? je dis toutes les deux ils sont meilleurs mais je dis laquelle avec qui tu fais beaucoup plus affaires ? ah là il m'a dit je dis bon vas-y avec parce que tu as commencé avec eux les affaires continue avec eux déjà lui n'avait pas même pas très bien il m'a dit signe tout de suite je dis ne signe pas encore va voir d'abord l'autre il est parti Machizao alléluia il a traité comme plus Albert il m'a dit les coursiers tu as fui tu m'as dit moi pauvre individu tu as les voir bien aimé laissons Dieu gérer les choses laissons Dieu gérer les choses quand Dieu t'explique qu'il va faire des choses avec toi quand il voit que toute ta forme est tournée vers lui il va le faire quand tu as pour les solutions il te laisse Joseph voulait te trouver une solution il va parler auprès du moi quand tu vas sortir ici il va parler pour moi c'est une solution personnelle les gens ne sont jamais des solutions personnelles ils cherchent justement la solution auprès du Seigneur toi tu n'as aucune solution prie Dieu dans sa façon il fera si tu as des choses à faire tu peux faire ce débat que tu as fait je l'ai dit va voir une chose que j'ai découvert avec le Seigneur nous avons le pouvoir mais nous avons toujours peur souvent d'aller affronter quand il y a à raconter quelqu'un va raconter cette personne là tu as trois personnes tu as une classe tu as une faveur amen ne dis pas je vais appeler éviter cette histoire d'appeler je vais d'abord voir non non ne va voir amen alléluia oh je vais appeler n'appelle pas parce que ta présence c'est une autre chose ça met une autre option tu n'es pas n'importe qui ta présence à toi c'est une autre option fais tes choses toute seule ne passe pas par les téléphones ne passe pas par les téléphones vas-y amen alléluia il y a des témoignages qui s'en viennent tu vas les suivre les dimanche il y a des témoignages amen dites voilà Moïsa voilà Moïsa je vais t'expliquer ça c'est-à-dire qu'il y a des biens la grâce est là les biens sont là voilà Moïsa amen il y a voilà Moïsa il y a il y a trop il y en a beaucoup de biens de bonnes choses que Dieu prépare et qu'il est en train de le faire voilà Moïsa les dimanche je vais prêcher un peu je vais laisser la place au témoignage tu vas attendre les témoignages que tu n'as jamais entendus alléluia amen voilà Moïsa là c'est juste les prières voilà Moïsa Dieu a déjà commencé à faire Dieu est en train de le faire Dieu est en train de le faire amen les choses qui étaient des victimes qui étaient impossible ils commencent à être impossible qui étaient difficiles et qui étaient facile qui étaient bloqués et qui étaient débrouqués mon nom Moïsa amen alléluia la Bible est là maintenant Joseph on a arrêté donc ça qu'il a oublié nous avons dit l'étape d'être oublié dans la vie c'est normal les gens peuvent oublier mais Dieu ne t'oubliera jamais tout ce que tu fais pour le nom du Seigneur Dieu ne t'oubliera pas les sacrifices que tu fais c'est la nuit on est maintenant deux heures du matin deux heures mon État on va y aller peut-être des épages tranquillaires tu es éveillé déjà tu as les travaux mais tu es ici à l'Amérique du Nord si Dieu ne te fait pas du bien c'est que Dieu n'existe pas Dieu n'est pas ingrat Dieu il est fidèle on chante toujours il est fidèle il est fidèle tu es fidèle au poste nous aussi tu es fidèle à la bénédiction Dieu il est fidèle parce qu'à sa présence Dieu nous l'est cherchée tu n'es pas fidèle pour venir passer le temps toi tu es prie comme ça pour l'année 2020 tu n'es pas c'est toi qui a prié comme ça avec les créés qui n'a pas prié vous allez avoir la même année mais c'est léger on ne peut pas avoir la même bénédiction on ne va pas avoir les mêmes niveaux 2020 c'est la distinction qui est la distinction la livre de la dame dans 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 la dame on saura qu'il y a une différence entre ce qui serve Dieu et ce qui ne serve pas il y a une différence entre ceux qui ont gêné et qui n'ont pas gêné entre ceux qui ont veillé et qui n'ont pas veillé il y aura la différence quelle personne te trompe tu t'étonnes au Seigneur tu ne sais pas il va se donner pour toi Joseph il a entendu on l'a oublié mais pendant qu'on l'a oublié il n'a pas laissé le Seigneur il a continué sa routine il n'a même pas quelqu'un ne t'a pas donné ne baisse pas les plats même quand on t'a ignoré même quand les gens t'ont fouillé à cause que tu avais demandé que tu avais demandé ce n'est pas grave continue ton moment de chèver avec Jésus Seigneur pardonne-moi parce que je n'ai pas sûr mon Dieu il s'appuie à qui ? alors Seigneur maintenant je ne m'appuie plus alors je m'appuie à toi Dieu est allé faire rêver les rois il y a des situations que Dieu lui-même s'en occupe il va aller faire manquer le sommet à quelqu'un il va aller faire manquer le sommet à un roi il va aller tourmenter un roi dans son sommeil il dort il amène des visions il amène des rêves qui vont lui faire manquer la pêche qu'elle soit vient de chercher il y a la solution d'un roi quelque part d'un roi quelque part qui n'attendent que toi la solution de quelqu'un qui n'attendent que toi c'est toi qui as la solution à ce problème là peut-être que tu n'as pas de gens tu n'as pas les moyens tu n'as pas les diplômes mais qu'il y a la solution à cette personne c'est seulement ta prière alléluia c'est pas ta présence tu n'as pas la prière même deux mois seulement la solution est là et cette personne ne va pas oublier toute sa vie il va changer ton histoire Joseph avait quoi ? ni études là-bas en Égypte il n'avait pas ni connaissance là-bas en Égypte il n'avait pas de technique là-bas en Égypte il n'avait rien et il n'avait aucune adresse il était un homme sans adresse un homme sans adresse un homme sans abri même ici chez nous au Canada avant l'aide sociale il faut avoir une adresse où on va déposer ton chèque lui n'avait même pas l'adresse où on va déposer son chèque un homme sans adresse il dit que sans adresse avec Dieu tu peux dormir pauvre et tu te révèles riche tu peux dormir affamé tu te révèles rassagé tu peux te dormir sans rien tu te révèles avec tout tu peux te dormir avec des problèmes tu te révèles solution la porte avec Dieu tout est possible ce qui était possible devient possible ce qui était loigné ça s'approche à ce que tu puisses te déplacer il était en prison il ne pouvait pas se déplacer Joseph ne pouvait pas faire 500 mètres parce qu'il était déjà en anglo il était prisonnier il ne pouvait pas marcher 500 mètres même si la prison était grande comme Guantanamo il ne pouvait pas faire les 2 km alléluia prisonnier dans la cellule du roi il faisait combien de mètres par jour même pour se réchauffer les pieds seulement il avait déjà des pieds emboutis Joseph n'avait pas où aller il ne pouvait pas faire beaucoup de mètres il ne pouvait pas faire un kilomètre il était dans l'enclos il était limité là où j'étais pas là où j'étais limité à un certain temps tu vas dormir limité tu te réveilles limité tu te réveilles tu te réveilles déjà on t'a limité tu te réveilles délimité au nom de Jésus tu dors pauvre tu te réveilles riche au nom de Jésus il s'était endormi avec les vêtements des prisonniers il s'est réveillé il a changé les vêtements il est endormi avec une autre histoire il s'est réveillé avec une autre histoire au nom de Jésus tu es capable tu es capable de changer notre vie tu es capable de changer notre histoire on peut dormir possédé on se revient délivré au nom de Jésus on peut voyager étant possédé on rentre délivré au nom de Jésus on peut dormir étant malade on se revient guéri au nom de Jésus il est le dieu automatique de Ticota quand il veut ce qu'il va faire il va le faire quand il dit que je vais commencer oh dans les gravures comme vous quand il commence il fait que les choses quand il commence ça commence il dit que les choses commencent quand il commence ça commence quand il commence l'histoire change quand il commence les choses changent quand il commence la situation change quand il commence les obstacles se dégagent quand il commence l'histoire change quand il commence la mort change en vie. Quand tu commences, les difficultés de Dieu sont faciles. Quand tu commences, les situations compliquées deviennent des situations faciles, réglées. Quand tu commences, la pauvreté change en richesse. Quand tu commences, la malédiction change en bénédiction. Quand tu commences, la malédiction change en bonne chance. Quand tu commences, la déclenche, l'élimination change en faveur de l'échec. L'échec change en respect. Quand tu commences, ça commence. Ça ne va plus s'arrêter. Quand Dieu commence, il t'a donné le temps. Il t'a donné le temps. Dieu a commencé. Joseph qui était prisonnier dans la maison du roi. Le roi est dans sa chambre. Joseph ne connaissait pas sa chambre. Dieu partait te visiter. Laissez-le que Dieu entre dans la chambre avec quelqu'un pour te visiter au nom de Jésus. Quand Dieu fait te faire du bien, il va entre dans la chambre d'un grand et faire manquer la paix au nom de Jésus. Laissez-le que Dieu passe à manquer la paix à quelqu'un qui va te faire du bien au nom de Jésus. Que cette personne ne puisse pas s'endormir avant de te faire du bien au nom de Jésus. Quelqu'un seul, il s'était endormi dans la prison. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas ce qu'il était à son sang. Des ans se sont déboulés. Son ami l'a oublié. Mais Dieu a commencé. Il a commencé par un rêve, il dit un rêve. Comme il était rêvé, il était visionnaire, il était quelqu'un qui rêvait. Dieu devait aller chercher quelqu'un qui va rêver. Allô ? Ce qu'il y a, ça va aller appeler quelqu'un qui a quelque chose aussi. Il a ce que doit il n'a pas. Paramo a fait l'argent, il a fait la richesse, il a fait l'autorité, il a fait le pouvoir. Il a fait les rêves, mais il n'avait pas l'éducation des rêves. Joseph a fait les rêves et l'éducation des rêves. Allô ? Ça commence comme le bandit. Ça commence, il a commencé. Quand Dieu commence à faire, les choses changent mon cher. Quand Dieu commence à faire, tu seras préparé. Dieu va aller provoquer quelqu'un qui a aussi quelque chose et qui va te faire du bien. Dieu va aller provoquer quelqu'un qui a une chose mais qui ne va qu'une autre chose que toi tu as. Et sans cette chose que toi tu as, il n'y a que toi qui as cette chose-là. Je vous avais dit que la vie d'un homme n'est pas ta vie. La vie de ton voisin, ce n'est pas ta vie. C'est que toi tu as, c'est parce que ton voisin a. Chacun de nous a quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Même la porte dit quoi ? Nous connaissons en partie, nous enseignons quoi ? En partie. Il y a personne qui connaît tout. Il y a personne qui a tout. Nous avons tous petit, 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 petit. Quand tu racontes, il t'amène une autre chose. Mais c'est qu'à lui, Joseph était plus fort que les autres. Allô ? Les sommeils commencent à vous frapper. C'est qu'à une chose-là, les autres n'avaient pas. C'est que toi, tu as. Même si le roi perdait levé, il n'a pas l'explication. Le rêve. Le roi s'est réveillé le matin. Il a fait le rêve, l'a dit même lui. Il rêve, le premier rêve, il s'est réveillé. Et puis il s'est réveillé. Il s'est endormi. C'est comme quand nous rêvons, on écrit d'abord, et puis on s'endort. Il s'est endormi, il a encore rêvé. C'était la conduite de ces rêves-là. Il a vu dans ce premier rêve des peuples très, très gros à Paul Santé, qui référait qu'il montait de la mer. Habituellement, les peuples sont dans la ville dans les champs. Mais lui, il s'est réveillé de la montée de la mer. Ça a tombé. Il se réveille là, il s'est dépensé. Il n'a pas trouvé l'explication, il s'est pardonné. Il dort maintenant, il voit maintenant des peuples maigres qui sont aussi de la mer, qui viennent maintenant avaler les peuples gras. C'est comment ça? Et puis ils sont petits, ils les avalent et ils restent petits. ça a tombé. Ils les voyaient avec des précisions 7-7. Donc chacun avalait un petit avalait un gros, un petit avalait un gros. Bizarre. C'était le même rêve. Il s'endort, il rêve le deuxième rêve. Il voit les sépilles en champ, les sépilles qui sont sortis, les sépilles de blé. Très en santé. Puis il voit encore notre petit sépille, qui était mince et brûlée, qui ont commencé à marcher maintenant. Ce qui était en santé, ça marche, ça le détruit. C'est quoi? Il s'est réveillé, il a essayé de... Vous savez, les Égyptiens, c'était des gens qui avaient des gens de l'art de l'époque. Et puis c'était un grand sorcier qui savait interpréter le mystère, surtout la nature. Il comprenait beaucoup de choses. Et il s'est donné le droit de tuer le soleil. Il a essayé de comprendre que ça ne venait pas. Il a appris tous ses magisines. Il ne savait expliquer les rêves. Personne n'a été capable d'expliquer. Laisse-moi que tu, quand ta bénéficie commence, c'est que tu as, personne ne sera capable de le faire. Même s'il y a des techniciens, même s'il y a des égénéres au même titre que toi, ils ne seront pas capables de le faire ni que toi qui seras capable de le faire. Il y a des choses que toi qui sais le faire. Alléluia. Jouer au piano, peut-être que c'est même toi qui sais le faire comme tu peux le faire. Chanter de cette façon que tu chantes. Il n'y a que toi qui chantes de cette façon. La même si tu en bas et le roc de coma. Alléluia. Nous avions un frère en Afrique qui chantait, qui chantait avec une voix. Roc. C'est quand il chantait, le titre de cette chanson ça s'appelait Somnambule. Et quand il chante maintenant Somnambule, toi qui dors. C'est-à-dire l'église somnambule. Rêve-les-toi toi qui dors. Et puis je vois la dernière fois. Somnambule, toi qui dors. Réveille-toi j'ai rêvé. Mais c'était beau la façon de Tijonander sa façon dans la rue que ça. Voilà. Il n'y a que lui qui pouvait chanter comme ça. Si on donnait cette chanson-là qui n'est pas vous n'avez pas aimé cette chanson. Il n'y a que lui qui pouvait chanter cette chanson-là qu'on va chanter que c'est bien. C'est bien que lui. Mais on a commencé à appeler Somnambule. Alléluia. Il y a d'autres choses il n'y a que toi qui peux le faire. Si on dit que non il n'y a que lui qui peut le faire. Alléluia. Il y a chacun qui a son domaine. Je peux passer quelqu'un d'autre filmé là-bas. Il ne va pas filmer comme moi. Alléluia. Il n'y a qu'elle qui a ce domaine en lui. Amen. Par contre si on entre dans le domaine des ingénieries il n'y a que Zachary qui peut faire ça. Amen. Si on entre dans le domaine archéatique il n'y a que Julien qui peut faire ça. Alléluia. il n'y a rien de ces gens qu'on va venir chercher toi parce que toi tu es expert à cette matière là. Si on cherche un coach on va parce que j'ai les femmes il n'y a que coach l'indien. Amen. Coach chez les garçons il n'y a que les les joies et les nocs. Amen. Alléluia. Si on cherche un ressource des humains ici ils ne sont pas deux. On n'ira que chercher un enfant. Alléluia. Il y a des problèmes qui peuvent arriver on ne va pas aller chercher un meilleur. Tu es dans la prison ton nom quand ça sera cité à la présidence tu ne seras même pas informé. Là on n'a qu'à oublier le fait que les rois appellent ces magiciens ils appellent tous les sages de l'Égypte ils sont venus au palais du roi les rois ont raconté son rêve ils ont dit ah roi on ne voit pas l'explication en tout cas ça a vraiment on ne sait pas et eux ils ne priaient pas on ne comprend pas peut-être on veut invoquer les esprits ils ne disent pas qu'ils ont invoqué leurs esprits ça n'a pas donné de réponse les rois commencent à s'effacer maintenant les chansons étaient là ils se rappellent maintenant de Joseph Alléluia vous savez déjà de ce monde ici ils ne pensent encore que quand ils ont les mêmes problèmes que tu avais réglés pour eux quand ils sont en santé ils sont en bon état ils oublient même pour t'appeler il va t'appeler que ce n'est pas quand les problèmes ça te vient encore Amen tu avais prié pour une personne il était guéri il n'est pas du tout même l'église à temps que cette maladie revient tu vas écouter même un minuit il va t'appeler alors pasteur il commence même à faire ma sarah d'abord comme s'il n'est pas malade pasteur ça va ça fait des jours beaucoup de temps et la famille il veut aller au but mais il commence d'abord à contourner parce qu'il sait comment il t'a laissé dès qu'il était guéri il a fait fuir Alléluia il y en a de ces gens là les mêmes situations qu'ils avaient trouvé les choses chez toi ils partent cette situation va les régions de là-bas ça va les terminer les gens qui t'ont oublié laisse à savoir que la situation qui les avait fait partir parce que si le roi mourrait lui il va encore être chanson de Dieu Alléluia il voyait qu'on menace ses intérêts dans les jeux ses intérêts l'intranger Amen si le roi aujourd'hui s'est fâche il chasse tout le monde et moi je vais encore en prison et c'est ce qu'il a dit quoi je vais rappeler les mâles que j'avais fait c'est ce qu'il a fait commencer à dire non ? Amen vous avez bien vu ces passages non ? il a dit je vais rappeler au roi les mâles que j'avais fait un jour le roi était fâché il nous avait mis en prison il s'est rappelé il dit qu'il a dit des situations comme ça quand on s'est mis encore en prison si on ne règle pas ça maintenant nous rentrons il dit mais quand nous sommes partis en prison là-bas nous avons fait le rêve la même nuit moi et mon ami il avait un hébreu esclave il n'a pas dit que c'est mon ami hébreu qui esclave laisse assez que les gens te minimis même s'il parle un peu en pied et en bas de toi déjà ton oeil est déjà sorti c'est déjà une solution alléluia il n'a qu'un hébreu esclave par un ami quand il sortait mon ami je vais parler mais quand il fallait parler maintenant il a dit quoi un hébreu esclave pourquoi il vient se mettre interprété tu rentres où en prison vous voyez le monde les amis de ce monde sont des méchants tout à fait le monde est méchant les amis de ce monde il peut être ton ami quand tout va bien ou bien quand vous êtes tous dans l'époux quand tous ils étaient dans la tôle et là ils parlaient bien quand il est sorti à la tôle c'était plus un problème lui il devient un hébreu esclave lui il n'est plus esclave il n'est plus prisonnier il a dit on était dans la prison il y avait un hébreu esclave prisonnier il a ajouté il a dit il est où il est en prison il nous a fait interpréter des choses qui sont arrivées quels qu'il avait dit peu importe on peut te minimiser mais le peu qu'on parle des doigts ça va te faire sortir de sa situation quand Dieu a déjà décidé il a déjà commencé personne ne peut encore faire récupérer les choses quand Dieu a béni il a béni qui peut m'en dire et quand Dieu a m'en dit qui peut encore venir quand Dieu a décidé de te faire sortir de cette situation qui va te faire entrer d'abord dans la situation dans la bouffe personne quand tu as décidé que ta situation change qui peut faire que cette situation persiste personne laissez que ta situation change au nom de Jésus que ta situation évolue au nom de Jésus que Dieu te bénisse au nom de Jésus que ton histoire change au nom de Jésus il a commencé les lois a dit aller chercher toute la personne on n'est pas fait chercher on n'est pas fait chercher Joseph Joseph il s'est rassé dit je vais me rassé tu vas changer ton visage Dieu va te faire changer quand tu viens rencontrer quelqu'un d'une autorité les choses commencent à changer tu seras plus la même personne là qui était dévisagé tu seras plus la même personne là qui était déjà vieillie tu seras plus la même personne là qui était déjà abîmée Dieu est capable de changer ta situation Dieu est capable de changer ton nom Dieu est capable de changer ton histoire il est capable de changer que nous avons ta vision il est capable de changer toutes tes pensées il a décidé il a déjà décidé on l'a changé il a essayé d'abraser il a changé les vêtements avec les vêtements il était rentré en prison d'abord il a fait porter les vêtements de la prison il était fait mais l'a changé porter ses vêtements vous savez quand vous arrivez à la prison on vous fait enlever vos vêtements que vous avez on vous fait porter les vêtements de quoi ? de la prison et je joue des sorties tu portes des vêtements et tu pars il a pris encore ses vêtements il a porté ses vêtements il est parti il arrive chez qui ? chez les rois comme un hébreu esclave quand il arrive les rois lui disent on m'a dit que toi tu es capable d'interpréter les rêves après les avoir écoutés là dis pas moi mais l'éternel est férif c'est Dieu qui va interpréter vos rêves si c'était toi et moi oui oui papa moi j'ai pas seulement des bons pas il faut jamais t'élever plus que Dieu élevons Dieu dans chaque situation élevons Dieu dans notre ministère élevons Dieu dans toutes les solutions qu'il nous apporte que tout ce que nous nous sommes capables de faire avec Dieu faisons-le au nom de ce Seigneur tout ce que tu sais faire c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence là tout ce que tu sais faire c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence là ne dis pas que moi je suis capable tu n'es pas capable sans Dieu sans Dieu nous sommes rien que ce soit toi que ce soit moi sans Dieu nous sommes rien mais avec Dieu nous sommes capables nécessaire que Dieu te donne des capacités au nom de Jésus il a dit pas moi Dieu le fera et raconte maintenant ton rêve il a commencé à raconter son rêve le roi a raconté il a dit mon roi tous ces deux rêves là c'est un seul rêve le premier comme le dernier le deuxième c'est un seul rêve il s'agit de 7 années d'abondance et après 7 années d'abondance il y aura 7 années de famille on va tout perdre il y aura la sécheresse terrible dans tous les territoires et maintenant le roi il a dit qu'est-ce que c'est moindre il faut me la faire il dit il faut faire des entrées pendant les années de passer de l'abondance en magasinant les choses mettons en stock les choses et nous allons manger dans les 7 années qui vont venir après ce temps là il y aura les 7 années de sécheresse bien-être quand Dieu te bénit tu traverses l'abondance sache faire l'économie il y a beaucoup de gens on lui donne ils mangent tout aujourd'hui et puis il va dire qu'à 5 jours il suffit quoi ? ça peine tu ne sais pas ce qui va arriver demain faites les écoles tu ne sais pas ton endemain tu ne sais pas le endemain et tes enfants quand tu te donnes ne mange pas tout l'argent qui rentre dans ton compte ça rentre allez je vais acheter tes chaussures je vais acheter tes histoires je vais donner cadeau à quelle personne non faites la bourse les écoles alléluia pendant le temps de la sécheresse maintenant tu vas commencer à les toucher là-bas et même des séries et même des banques des bars épargne un peu manger un peu épargne un peu manger un peu alléluia tu vois quelqu'un il dépense tout ce qu'il rentre il n'a rien ça rentre il dépense de tout il ne reste rien et tes enfants qu'est-ce qu'il va faire s'il y a des problèmes c'est les difficultés où est-ce qu'il va les toucher il va les frapper chez qui ? à la carte de crédit la carte de crédit c'est les divas qu'on l'a payé avec quoi ? alléluia sachons économiser ça rentre sachons aussi gérer mon Joseph n'était pas parti à l'école d'économie mais il a appris à économiser il a appris à gérer il a expliqué au roi comment il faut faire mais on a regardé puis il a regardé ces gens qui n'étaient pas capables de lui expliquer les rêves il a dit ces gens d'abord même les rêves c'était ici pour eux mais il a donné la responsabilité non ils ne sont pas capables le roi a dit où trouverons-nous un homme comme Joseph où trouverons-nous un homme comme je dis Joël comme je ne sais pas Abraham où trouverons-nous un homme comme une femme comme Martha où trouverons-nous Alléluia tu es une personne spéciale regarde ton voisin tu lui dis que tu es spécial dans cette église où trouverons-nous une personne comme toi il te dit très bien où trouverons-nous dans cette église une personne comme toi vous êtes spécial vous êtes spécial où trouverons-nous si vous n'étiez pas là où trouverons-nous on s'y perdait au Maxi Club non martier compagnie Jean Boutier dit qu'on peut trouver tout trouver même un ami c'est ce qu'on te dit va chercher là-bas un ami si tu vas trouver Jean Boutier on peut trouver de tout même un ami c'est ce qui les étrive non Jean Boutier tu es single va chercher là-bas si tu vas trouver un mari ou une femme tu vas trouver des poupées Alléluia il n'y a même pas un mannequin mais des poupées où trouverons-nous un homme comme Joseph un jour la pédéclare que le roi vers la pédéclare était endormi on peut dire qu'il s'en arrive de Daniel quand Dieu ne te donne pas du bien il va aller faire le roi laissez-moi que le roi règle à votre faveur au nom de Jésus pour votre intérêt qu'il ne dorme pas qu'il ne dorme pas qu'il reste pour sommeil de qu'il hanté au nom de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher dit ta main Daniel dernier chapitre 2 verset 1 à 6 pour les versets 14 à 23 dernier chapitre 2 verset 1 à 6 pour les versets 14 à 23 pour les versets 46 à 49 dernier chapitre 2 verset 1 à 3 nous dit ceci la deuxième année qui règne de Nabuchadnezzar Nabuchadnezzar il est des songes il avait l'esprit agité et il pouvait dormir les rois fit appeler ses mages magiciens les astrologues les achanteurs et les chandéens pour qu'ils disent ces songes ils vinrent et se présentèrent devant les rois les rois leur dit j'ai eu un songe mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes les chandéens répondit au roi en langue araméenne au roi vit éternellement dit le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication les rois repris la parole et dit aux acheteurs chandéens la chose m'a échappé si vous avez fait connaître le songe et son explication vous serez mis en pièce et vos maisons seront vêtues à un tas du mot dix mais si vous me dites le songe et son explication vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs c'est pourquoi dites moi le songe et son explication maman d'accord c'est passé avec toi alors Daniel s'adressa d'une manière pritente et censée à Arjoc chef des armes de garde du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone il prit la parole et dit Arjoc et dit à Arjoc commandant du roi pourquoi la sentence du roi est-elle si c'est fait Arjoc exposa la chose à Daniel et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication ensuite Daniel allait dans sa maison et il s'intrusit de cette affaire Anania Mikaël Mishaël et Azaria ses compagnons les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux enfin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit les dieux des cieux Daniel prie la parole et dit béni soit le nom des dieux d'éternité à l'éternité à lui appartiennent la sagesse et la force c'est lui qui change les temps et les circonstances qui renverse et qui établit le roi qui donne la sagesse aux sages et la science aussi à ceux qui ont de l'intelligence il révèle ce qui est profond et caché il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière de même avec lui Dieu de mes pères je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé de ce que tu nous as révélé les secrets du roi 46 à 49 46 à 49 nous lisons le nom de Jésus alors le roi les connaissa tomba sur sa face et se procéda devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums le roi adressa la parole à Daniel et il dit en vérité votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ses secrets ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents il lui donna le commandement de toute la province des Papillons et l'établi chef suprême de tous les sages des Papillons Daniel pria le roi de remettre les tendances de la province des Papillons à Shadrach Meshach et à Peknego et Daniel était à la peau du roi Amen on voit ici encore que le roi Nathanaïsa avait rêvé il est rêvé il a oublié son rêve il fit venir tous ses achanteurs tous ses magiciens tous ses gens ils sont venus quand ces gens sont arrivés la Bible déclare que ces gens ils n'ont pas pu être capables de dire au roi ce qu'il avait rêvé et le roi ici il était très compliqué puisque Pharaon Pharaon lui au moins il avait rêvé il avait donné le rêve et on lui a donné l'explication mais ici dans un instant lui il dit donnez-moi les rêves et l'explication toi tu as dormi je ne sais pas ce qui t'a rêvé ça c'était pas un provocateur je sais le problème aux gens laisse moi te dire quand Dieu veut te lever il va amener une situation qui n'a jamais existé des complications même des problèmes pour que c'est maintenant tu trouves la faveur Alléluia on a appelé les magiciens on a appelé même les derniers derniers et ils ont dit hé hé des choses comme ça je n'ai jamais entendues il a recruté à qui ? à Dieu et il y a tu as toute la solution bien aimée partout tu vas arriver même s'il y a un problème qui arrive compliqué tu n'as pas de solution toi prie Dieu tu auras la solution il a prié il a invoqué Dieu Dieu il a donné l'explication et lui il a glorifié Dieu il a rendu l'honneur à Dieu quand il est venu expliquer au roi les rois étaient époustouflés il était étonné il n'avait jamais vu une personne comme ça même les autres là ne pouvaient même pas le réclamer les détitles les rois avaient déjà promis c'est lui qui va donner l'explication je vais lui donner les dons et je vais les lever mais si vous ne donnez pas je vais vous tuer et même vos maisons la santé c'était très sévère mais Damien il a réussi à expliquer c'est lui qui a rêvé les dons que tu as là les rêves que tu as c'est un grand don la vision que tu as les projets que tu as là les ambitions que tu as c'est un grand don la prophétie que tu as l'interprétation des choses que tu as tu as un grand don tu ne te connais pas ce que tu as donné chanter là que tu sais chanter c'est un grand don il y a des gens en chantant seulement les rois ne les avaient lévé il y a chez nous des gens il y a des présidents de notre ancien président tu chantes seulement bien il te lève tu danses seulement bien pour lui allez il te lève il te lève même dans la bible ici la fille de la fille d'Hérode la fille d'Hérodias elle a fait seulement danser et on avait demandé demande ce que tu veux je vais te donner le capacité d'héros alléluia il y a là dans ce don là que quand tu as ça bien aimé tu peux avoir des richesses ce que tu as même ta beauté Esther ce n'est pas sa beauté le roi a fait du quoi même la quantité du royaume d'Esther je vais te donner à quoi ce n'est pas de sa beauté tout ce que tu as là c'est un don alléluia ça peut ouvrir les portes ce que tu as là un homme que tu es une forme que tu es tu es un don pour l'humanité tu as une bénédiction pour ta famille tu ne te connais pas l'intelligence que tu as là l'incité que tu as que tu conçois les conseils que tu donnes aux gens là c'est une grande bénédiction une grande bénédiction bien aimé il ne faut pas te sous-estimer tu as quelque chose tu as compasé j'ai quelque chose même si on ne te croit pas même si ton voisin ne te croit pas il te croit très fort j'ai quelque chose qu'il ne faut pas tu as quelque chose chacun te loue a quelque chose la chose que tu as tu ne te comprends pas mais tu ne sais pas ce que tu as déposé à toi cette chose le roi a besoin alléluia il n'a personne de ce que toi tu as pour que lui puisse se sentir roi pour que lui puisse être à l'aise il va manquer le sommet à cause que Dieu a fait te lever de toi le roi n'a pas pu dormir il s'est réveillé il a appelé tout le monde il n'y avait personne qui avait la solution Daniel on lui a dit que non quand il va être venu je ne sais pas Tim on lui a donné quatre postes lui tout seul il a dit non donnez aussi à mes amis les tendances de moi des provinces moi laissez-moi dans la cour je dis moi alléluia lui savait que les provinces là-bas je ne vais même pas me voir je vais être à côté de lui parce qu'ici il rêve encore je suis capable amen et si tu regardes dans la Bible même tu regardes dans le chapitre 2 là où il est le chapitre 3 tu vas voir que Dieu avait donné un esprit supérieur à tous les autres des magiciens et tous les autres des achataires même si on les combattait ce que lui avait mais il ne savait pas ça on peut te combattre mais ce que toi tu y as les autres là n'ont pas tous tes adversaires là n'ont pas la capacité que tu as tu y as n'ont pas la dose que toi tu y as tu as la dose complète alléluia quelqu'un peut avoir quelqu'un qui est médicament il a aussi des médicaments il n'a pas les médicaments il n'a pas la dose ça ne va pas terminer ça m'a dit mais toi tu as la dose complète Dieu va t'élever il va s'éclater dans ta vie laisse à ce que Dieu intervienne dans ton existence au nom de Jésus quand tu décides de commencer les choses dans ta vie il va aller dans la maison du roi il va aller dans la maison des grands il va aller frapper dans leur maison même dans leur lit même dans leur sommet dans leur coussin il va venir frapper par là où il est personne ne sait expliquer son règne les gars il vient il explique il dit que non il y avait un monsieur allez les chercher on vient chercher le roi il regarde d'abord il dit que c'est celui-ci qui va expliquer bon petit part on a dit que toi tu sais faire les choses allez commence même si on te sous-estime laisse à ce que tu commences seulement à exprimer ce que tu as en toi un travail d'équipe n'aie pas peur présente toi cette main quand tu vas commencer à parler les choses vont changer un travail je ne sais pas dans tes business laisse à ce que ça te va tu commences marketing il n'a jamais vu un marketingeur comme toi une marketingeuse comme toi ils n'en ont jamais vu c'est que toi tu vas faire ils peuvent chercher des espères ils ne seront pas capables comme toi même si toi tu n'as pas terminé l'université tu es capable de faire plus laisse à ce que tu te lèves au nom de Jésus c'est que toi tu vas faire bien que toi tu peux le faire et toi tu vas le faire même si on t'en a placé par quelqu'un d'autre l'autre là tu devras faire même détruire les instruments les appareils on les fera partir on va te faire un bon intérêt de te retourner ça c'est ta place Alléluia il explique les rêves le roi explique il écoute il écoute il écoute il écoute où trouverons-nous dites à nos voisins où trouverons-nous un homme comme toi une femme comme toi Alléluia il n'y a personne qui peut bien faire les choses comme toi il n'y a personne qui peut bien prier comme toi il n'y a personne qui peut bien prêcher comme toi il n'y a personne qui peut bien faire les choses organiser les choses comme toi c'est toi qui fais fais le bien je vous avais dit au début Joseph avait commencé à acquérir l'expérience mais il était encore petit il était avec ses frères il regardait comment il avait dit ils font des mauvais propos ils ne font pas bien les histoires parfois ces gens-là ils ne font pas bien les choses il avait commencé à bien faire ces choses soit quelqu'un qui a commencé à bien faire des choses dès le début sans intérêt alléluia il travaille pour son père sans intérêt les choses pour l'église aujourd'hui tu vas voir quelqu'un il a chanté des chansons oh vous vous faites des mpe quand nous étions en Afrique nous avions une orchestre on avait trois on avait des enfants on avait des jeunes on avait des mamans et on avait une orchestre quatre par dimanche quand ça commence donc on prenait au moins à peu près une entrante de moins j'ai l'horreur alléluia mais l'horreur c'est ça ça prenait ça bougeait l'église et ils prenaient 30 minutes à eux tout seuls les autres là on les donnait l'autre inerlande donc 20 minutes 20 minutes 20 minutes qui termine mais eux là ils prennent 30 à 45 minutes ils savaient déjà qu'ils étaient appréciés par l'église vous savez ce qu'ils ont commencé à faire ils ont commencé à nous demander l'argent après le culte vous nous avez payé combien enfin vous payez combien nous quand nous prêchons pour nous payer combien alléluia les gars ils ont commencé à partir et chanter dans d'autres églises vous voyez les dimanche ils sont pas là ils sont partis chanter ailleurs pour là on va les donner de l'argent on les payait 68 chelins par dimanche c'était valait déjà 20 dollars à peu près 15 18 dollars quelque chose comme ça les gens les garçons se sont s'ils ne sont pas dans cette église ça va tomber s'ils ne sont pas là les gens ne vont pas aller j'ai dit un jour j'ai dit le Seigneur si c'est toi qui donnes les dons j'ai vu je soustrais leurs dons au nom de Jésus vous savez que Dieu ne serait pas pas de ses dons ni de son appel mais on est capable de bloquer ton don vous savez ça tu prophétises tu prophétises j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui ma femme tu n'es prophétise plus au nom de Jésus tu ne vas plus prophétiser si je suis autorisé de cette église tu ne vas plus prophétiser les gens ne savent pas ça on vit avec la grâce de nos dirigeants Alléluia quand on t'a imposé la main tu deviens diable et par les dons de prophéties on les ressort par l'imposition sur les mains des anciens on prie pour toi on t'impose les mains tu commences à parler la main parce qu'il dit que le Seigneur je bloque il bloque ça ne va plus aller Alléluia vient du Seigneur ces gens ici tu viens d'avoir de la grâce je suis passé je stèche la grâce au nom de Jésus ils ont commencé à marchander tu lui dis que tu nous as donné gratuitement qu'on donne gratuitement ils fuient l'église pour aller chercher de l'argent ça devient du business avec toi si moi les magiciens non Seigneur je suis pas ils sont partis cet orquestre a été fini comme ça d'autres sont rentrés au pays d'autres sont ils sont devenus comme ça ils sont devenus frigoristes donc les dons étaient finis mais ceux qui étaient restés ils se sont revenus ils ont pensé un jour puis ils m'ont invité chez eux j'arrive chez eux ils ont préparé une cour pour moi avec une grande viande à peu près on t'a appris à la maison viens nous venir s'il te plaît ils ont des enfants maman je te sais nous sommes les papillaires ils ont reconnu j'avais mes pitié j'ai dit ah c'est le pays aussi où nous sommes c'est un pays compliqué il faut se débrouiller pour manger j'ai prié pour les égards aujourd'hui l'un d'entre eux il est devenu un grand chandran en aérobie si tu tapes c'est mal son homme je ne vais pas te donner sinon il va y voir 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 il va y avoir publié alléluia alléluia si tu tapes il va te sortir il est le format le plus populaire en aérobie au Kenya il s'est évolué il s'était répandu ils se sont répandu de leurs mauvaises choses alléluia quand il ne sait pas te répandu il y a des problèmes avec Dieu si Dieu te donne un don ne le prends pas comme un acquis ton don pourra te faire ouvrir les portes ton don aussi pourra te faire aussi perdre si tu ne sais pas bien les gérer tu commences à l'exploiter ça peut t'amener dans la perdition soit comme Daniel soit comme Joseph Joseph il a reconnu son don c'est là qu'il a fait sortir son don en Égypte il n'avait plus jamais parlé de son don il n'avait plus jamais parlé de ce que tu avais mis en lui c'est seulement à ces jours-là qu'on a compris ce que tu t'avais donné ton don attend un moment au porté pour l'exploiter Alléluia il y a des gens qui sont pressés de partir avant le temps ils vont aller faire sortir les dons pendant qu'il n'est pas encore dur il n'est pas encore très fort et les gens vont t'acheter ils vont aller te vendre maintenant et ça ne sera plus Dieu avec toi laisse à ceux qui t'ont murisse dans ton église que ça grandisse et que ça fasse des effets travaille sans intérêt Alléluia c'est pas l'intérêt de qui ? du royaume l'intérêt de Dieu Joseph il a interprété les rêves il n'avait pas les manières il n'avait même pas dit au roi faites-moi sortir de la prison rien il vient c'est moi interprète les rêves le roi il dit que on tourne le roi un homme comme un homme il a pris ces mêmes jours-là Joseph était endormi pauvre prisonnier hébreu esclave meurtrier kidnappeur violer il s'est réveillé le matin il devient un tendant d'Egypte même Jean-Dame qui parlait on l'avait appelé père des pharements Alléluia il a dit c'est moi le roi qui me sépare les doigts après le roi c'est Joseph premier ministre d'Egypte un étranger un épreuve esclave même la personne qui est pas représentée il a s'il passé même en grade laissez-moi que Dieu te fasse récupérer les années perdues au nom de Jésus il a toujours perdu beaucoup des années de la souffrance mais en un jour il a récupéré tout ce qu'il avait perdu laissez-moi que tu récupères tout ce que t'avais perdu pendant tout ce temps au nom de Jésus tu étais dans l'école maintenant tu as été candidat ton diplôme laissez-moi que tu récupères Alléluia que Dieu te fasse récupérer les années perdues tu as perdu dans tes célébrats pendant des années que Dieu te fasse sortir un célibat un de la stérilité un de la perte de temps que Dieu te fasse récupérer le temps au nom de Jésus il n'y a pas tão un de la pièce qu'il se fasse dans ton de la voilà ce qu'il s'agit àsu tenant toître que Dieu tu lui c'est pas un코 un Chamber de la chlague Némac à qu'il y a les vers que Dieu new le mot Max 機會 à changé d'identité. Dernier, s'il n'avait pas interprété les règles, ils allaient être mourir, ils allaient être tués. Ils allaient mourir. Alléluia. Il a interprété les règles, l'histoire a changé, elle n'a pas été tuée, il a été promis. Dieu, quand il change, il change de négatif directement positif. Des moyens infinis, vers plus infini. Il t'amène de l'alpha, il t'amène à l'oméga. Il t'amène de néant, il t'amène à plus. Il t'amène de zéro en héros. Alléluia. Il t'amène de perdant en champion. Dieu est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton nom. Laisse à ceux qui changent ton nom au nom de Jésus. Que ton histoire ne soit préparée au nom de Jésus. Qu'il change ton histoire. Que ton histoire change. Et que Dieu t'élève beaucoup plus haut. Au nom puissant de Jésus. Là où on te détestait, on commence à te chercher même et même à t'applaudir. Les gens qui ne voulaient même pas quels qui sont appelés à ton nom. Ils vont commencer à dire Ah, lui c'est ma soeur. Lui c'est mon frère. C'est ma mère. C'est mon père. Il t'avait déjà dénigré. Il t'avait déjà insulté. Mais là ils vont commencer à s'écoler. Pour qu'on voit ce qu'il est proche de toi. Mais c'est ce que Dieu t'élève au nom de Jésus. Que tes choses te changent au nom de Jésus. Là où tu étais haï, que tu sois aimé au nom de Jésus. Là où tu étais abandonné, que tu sois parcouru au nom de Jésus. Là où tu étais rejeté, que tu sois ramassé au nom de Jésus. Là où on t'avait humilié, qu'on puisse t'élèver au nom de Jésus. Là où on avait déshonoré, qu'on puisse t'honorer au nom de Jésus. Là où tu avais perdu les noms, que tu devais renommer au nom de Jésus. Là où tu étais non-né, que tu devais un nom puissant au nom de Jésus. peut-être une histoire change ils sont de la prison pas plus comme un temps un façade comme on dit chez nous plus comme un temps je ne sais pas un sens d'abri mais que tu as maintenant un appris, on a donné une maison à Joseph il n'avait même pas le moyen chez nous on a pris d'autres pour épouser une femme il n'avait même pas l'argent pour doter une femme on a marié pour une femme en nom de Jesus il n'avait même plus le temps d'aller commencer aux fiançailles petit, tu penses, hein? Non. On a trouvé une femme. Et cette femme devait se soumettre parce qu'il était déjà au sommet. Il devait se respecter. Joseph, son histoire, c'était plus haut. La femme, non, Dieu a tout arrangé. Il avait arrangé la maison. Il avait arrangé la femme. Et quand la femme est en train de la maison, allez, reçois. Même la vie d'avoir son venu au nom de Jésus. L'histoire de Joseph a changé un jour. Un jour, l'histoire de Joseph a changé. Il était malheureux. Il a devenu heureux, bienheureux. Il était méprisé. Il a devenu considéré. Il était humilié. Il a été élevé. Que Dieu change ton histoire au nom de Jésus. Qu'il te donne à renommer au nom de Jésus. Qu'il t'aimait au plus haut niveau au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Que le pouvoir de Dieu t'accompagne. Que la domination de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Qui pourrait-il amener à Joseph qui doit être élevé et prisonnier. Qui ? Même un potifar a commencé à voir le père de Joseph. Mais je pense même que la femme de Potifar a entendu. Elle a dit, mon doux Seigneur, nous allons mourir. C'est donc Seigneur, il allait parler au droit. La façon dont le doigt me fait confiance maintenant. Si Seigneur, il va ouvrir sa bouche pour parler au droit. Et nous, nous sommes finis. Alléluia. Là, je pense qu'il commençait même à se cacher. S'il y avait des racontes où Joseph devait être là. Cette femme ne devait plus venir. Et c'est tellement disqualifié. Tes ennemis vont fuir le droit de toi sans que personne ne vous suive. Et puis, des gars, quoi ? Les méchants fouillent sans que personne ne vous suive. Ils vont fuir le droit de toi. Ils venaient à un chemin. Ils vont se fuir à cet chemin. Quand tu as décidé de changer ton histoire, c'est-à-dire qu'on t'a. Ton histoire change. Tu dors, tu te réveilles, tout change. Tu dors, les choses commencent à évoluer. Dieu, il a décidé. Quand tu as décidé, qui peut changer son idée ? Quand tu as décidé, qui va dire que toi, tu ne vas pas réussir ? Tu vas faire faillite. Qui t'a dit ça ? Alléluia. Le courtier a dit à ma soeur. Encore deux ans. Au minimum, deux ans. Mes prénoms, au moins trois ans. Pour que tu puisses encore aller demander à la banque. Pendant ce temps-là, il faisait affaire avec quoi ? Les prêtres privés. Elle n'allait pas s'en sortir. Elle allait mourir. Elle allait même perdre son commerce. Elle a dit, si j'ai raté cette année, maman, c'est fini pour moi. Je vais faire faillite. Dieu dit qu'il a dit ça. C'est Dieu qui t'a donné ce business-là. Tu ne vas pas faire faillite. Si tu as tes cites, ton histoire va changer. En effet, elle allait se plier avant. On ne l'avait pas tournée. Ticotac. D'abord, c'est Déjà-Bré qui a répondu. Il a dit qu'il y a un petit signe. Dieu dit, attends d'abord la réponse des autres. Parce qu'ils t'ont dit qu'ils vont te rapporter la réponse qu'aujourd'hui. Après, l'Église dit que Déjà-Bré a déjà répondu. Si elle traîne, toi tu prends avec Déjà-Bré. C'est elle maintenant qui... C'est elle qui commence maintenant à se plier. Je suis à l'extérieur de la ville. Je viens. Elle est venue de Montréal. Je ne dois pas arriver. Dieu va te placer l'écran. Ceux qui te... Vous voyez quand même. Dieu va te placer. Ce n'est pas pour ton honneur. Dieu va te faire monter là où les autres ne sont jamais arrivés. Alléluia. Il va te donner ce que tu n'as pas passé jamais à voir. Ceux que tu n'avais jamais rêvé. Même les rêves que tu avais rêvées. Je n'ai pas dit qu'il rêvait là-bas que les autres se procèdent devant les lignes. Il ne pensait pas que ça serait comme ça. Il ne pensait pas que ça serait aussi automatique comme ça. Même lui-même ne l'en revenait pas. Quand Dieu va te faire du bien, il va te donner. Je sais que c'est m'a étonné. Il est donné. Oui, il m'a étonné. Il m'a étonné. Mon papa m'a étonné. Il m'a étonné. Il m'a étonné. Si Dieu décide de t'étonner, il va t'étonner. Maintenant, tu ne sauras pas. La façon dont Dieu répond, tu ne connais pas d'où ça vient et comment ça part, ça arrive. Il fait comme une surprise, comme un volant. La personne est Dieu, on ne sait pas comment ça vient. Tu ne connais pas laquelle chemin ça va venir. On va aller dans l'île de la matière. Il y a quand même 30 ans qui dort d'abord. Alléluia. Matthieu. Matthieu, chapitre 24. On va le terminer bientôt. Ne t'en fais pas. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Les versets 36. On écoute ces versets-là. Matthieu, verset 36, verset 42, verset 44. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24 et 24. Matthieu, chapitre 24 et 24. 22, verset 44. Zacharie, chapitre 14, verset 7. Matthieu 24, chapitre 46, 42 et 44. Zacharie, chapitre 14, verset 7. 44 40 d'abord Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra 44 C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car les fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas vous n'y penserez pas Amen Zacharie chapitre 14 Les versets 7 Nous lisons dans le Jésus Ce sera un jour unique qu'on dit de l'éternel et qu'il ne sera ni jour ni nuit mais vers le soir la lumière paraîtra Alléluia Quand Dieu commence à faire on ne connait pas ce jour-là ça vient comme un tonnerre ça vient comme un voleur ça vient brisquement Dieu ne l'a dit pas que Dieu viendra te venir demain jusqu'à commencer à mobiliser le village entier Venez demain Chez moi il y aura la bénédiction Dieu va me visiter demain Dieu quand il t'a dit de te visiter il vient comme un voleur C'est un jour unique tu connais seulement par le Seigneur les jours de ta bénédiction tu ne connais pas ce jour-là Dieu va te surprendre il va apparaître comme une surprise il viendra comme une surprise pendant que tu es dans l'obscurité il va apparaître comme une éclair vers le soir la lumière apparaîtra le soir déjà on attend que la nuit vienne mais lui vers le soir sa lumière va apparaître un jour unique te connait parce que tu vas par le Seigneur un jour de ta bénédiction est unique ce ne sont pas un jour ce jour-là est unique le jour où tu vas raconter ta bénédiction ça ne le préviens pas le jour où tu vas raconter ton âme seule tu ne connais pas le jour où tu vas raconter ta bénédiction de travail tu ne le connais pas tu te voches les secrets partout tu ne sais pas lequel ça va te lire et le jour où Dieu va te bénédiction on va t'appeler pour te donner le travail tu ne connais pas PAM ça tombe tu as eu Alléluia Pierre on l'a juillet le filet il ne savait pas il avait dit quoi Seigneur on a péché toute la nuit on n'a même pas travaillé il t'a attrapé un seul poisson mais sur ta parole j'ai jeté le filet il ne savait pas quand il a commencé à tirer il a tiré il n'était plus capable de l'appeler « Ah, le vien ! » on n'est plus capable de les tirer tout seul « Allez, j'ai entendu le vien ! » ils ont tiré les filets qui étaient remplis toutes leurs barques étaient remplies de poissons le jour où Dieu va te visiter tu ne le connais pas le jour où Dieu va te visiter il n'était pas sorti de la noirceur chose qu'il était dans la cellule dans la noirceur dans le noir Dieu l'a fait sortir de la noirceur Dieu l'a fait sortir de la prison il est sorti et l'histoire a changé il pensait peut-être qu'il va peut-être encore rentrer et puis revenir non, il a changé on l'a fait sortir de l'événement là qu'il a fait on l'a fait sortir de l'événement royaux laissez-moi que Dieu te change l'événement au nom de Jésus que l'événement de l'élimination tombe maintenant dans le nom de Jésus l'événement de la croix que ça tombe maintenant sur le nom de Jésus tu vas entrer en 2020 dans la croix au nom de Jésus tu vas rentrer dans le peuple comme un petit volet non pas comme un petit escot non pas comme un petit épreuve non pas comme un petit esclave non pas comme un petit prisonnier mais comme un agent d'honneur au nom de Jésus comme un ministre l'adjoint du roi au nom de Jésus Dieu va te faire élégare avec les grands tu es avec les petits prisonniers c'est équité de vivre tes équipiers tes coéquipiers Dieu va t'amener dans la rangée des grands au nom de Jésus tu vas monter monte encore monte encore monte encore donne-moi une amène la santé une amène l'adoption amène de l'esprit au nom de Jésus amène alléluia que ton histoire change que ton histoire change tu n'es plus n'importe qui les choses ça se prépare déjà ici tu commences déjà à décoller décembre tu commences déjà à monter 2020 tu vas arriver au sommet Dieu va t'étonner qu'est-ce que Dieu t'étonne il est sorti de la prison il pensait qu'il peut être c'est peut-être mais il est sorti c'était la fin de la prison il n'avait même pas eu le temps de dire bye à la prison il n'avait pas eu le temps de signer la lettre le cahier d'or le livre d'or de la prison il est sorti sans signature il est parti pour ne plus retourner de la prison c'était fini la prison laissez-moi la prison de ta vie prête de faire maintenant au nom de Jésus que la prison de ta vie prête de faire maintenant au nom de Jésus que ta vie change que ta vie monte que ta vie se distingue que les choses évoluent maintenant dans le nom de Jésus finis de peur dans ta vie finis de peur dans cette église finis de peur dans ta famille dans le nom de Jésus parce que Dieu a décidé que les choses changent il a décidé ça change il a décidé il est ce que c'est qui évolue que la gloire des yeux se manifeste dans ta vie il est sorti pour ne plus rentrer on lui a donné un char lui qui était piéton piéton il a fait un collègue piéton il a changé maintenant il est devenu chariste alléluia il est devenu capaillé les choses ont changé l'histoire a changé les 10 ans même a changé laissez-le te changer si c'est tes ennemis il ne peut plus te reconnaître on va continuer à faire avec Joseph c'est d'accord Joseph vous êtes Joseph dites à ton voisin c'est ce que tu dis Josephine Joseph et Josephine vous serez changé 2020 les gens ne vous reconnaissent plus vous voyez comment nous avons perdu chacun de nous a perdu combien de kilos 2020 Josephine et Joseph reprenez beauté plus plus taille plus plus bénédiction plus plus gloire plus plus resplendissante plus plus au nom de Jésus beauté plus plus teinture plus plus alléluia tu écartes ton teint Amen laissé que les gens t'envient en 2020 au nom de Jésus tu ne seras plus pareil tu ne seras plus pareil dans cette veillée quand tu vas sortir ici masque de vieille que ça tombe au nom de Jésus masque de vieille de deux au nom de Jésus masque je ne sais pas de quoi que ça tombe au nom de Jésus on sort ici et t'as transformé masque je ne sais pas de pauvreté que ça tombe au nom de Jésus masque de misère que ça tombe au nom de Jésus masque de déliviation que ça tombe au nom de Jésus on sort ici de gloire en gloire Amen on va sortir ici de gloire en gloire dimanche Alléluia tu ne seras plus pareil cette veillée c'est la dernière de l'année mais laissez-le ça c'est que ta vie change c'est que ta vie change quelque chose se transforme que Dieu te transforme il a expliqué où trouverons-nous cette année il faut que des choses changent allez amener les vêtements à Joseph changez-le il a pris même la bague il a fait porter tout ce que tu vas décider Joseph ça sera fait comme tu as décidé un prisonnier hébreu est-ce là ? ouuuuuh quand Dieu décide de te changer même ceux qui s'évoquaient de toi vont commencer à avoir peur de toi et a été déjà sujet de frayeur à ses ennemis même son ami là les chansons du roi il a dépassé déjà c'est lui qui devait me l'arrêter de servir même lui et tu viens maître c'est terminé le vin est terminé viens à résulter alléluia il est devenu même serviteur aussi de qui ? de Joseph lui qui l'avait oublié tous ceux qui t'avaient oublié ils vont venir te servir au nom de Jésus les gens qui t'ont oublié ils vont venir mentir auprès de toi ils vont venir te chercher ils vont venir demander à tes mains les gens qui t'ont rejeté là qui t'ont méprisé je connais un hébreu esclave prisonnier chef de garde ces gens là vont te servir quand Moïse Joseph maintenant a été dans la maison des pharaons parce que c'est qui qui servait Joseph c'est lui il sert le roi il vient se servir l'adjoint du roi et Joseph était devenu le pot du roi à quel âge toute la misère de Joseph ça dirait 13 ans il avait commencé à 17 ans il est parti voir ses frères il avait 17 ans et quand il a raconté les choses il a raconté le roi il avait 30 ans vous savez qu'il s'était combien 17 et moins 30 et 17 ça nous fait combien 13 ans sa misère son calmeur a duré 13 ans et toi tu dis c'est pas une année ah moi je souffrais moi est-ce que toi tu as déjà souffert nous il a fait 13 ans de misère à misère de peine à peine nous nous cherchons de gloire en gloire mais pour arriver au gloire en gloire ça passe des misères à misère de la fausse à la servitude à la trahison de la trahison à l'esclavagisme à l'esclavagisme à la prison de la prison maintenant à la gloire d'abord à l'oubli et de l'oubli maintenant à la gloire 13 ans tiens je suis là c'est pas deux mois moi là moi deux mois moi est-ce que toi tu as déjà souffert mais tu peux voir de gloire en gloire il a encaissé j'ai encaissé Seigneur aide-moi arrive à ma gloire au nom de Jésus après quand il a 30 ans maintenant il est devenu porte du roi à 30 ans j'ai porte du roi quand il arrive à la maison comme ça tous les égyptiens ils s'engénouissent c'est ce que dit la bible non quand il est arrivé tous les égyptiens s'engénouissent les gens vont te dire salut à vos soeurs de beaucoup alléluia quand tu arrives tout le monde est en position si ça se passe alléluia que le temps de ton édition arrive au nom de Jésus que Dieu se glorifie de ta vie au nom de Jésus que Dieu te distingue ta vie au nom de Jésus que Dieu puisse te partir au nom de Jésus que Dieu puisse te distinguer au nom de Jésus que tu es seul dans ce que tu fais au nom de Jésus que Dieu te fasse monter au nom de Jésus ult universal au nom de Jésus à meselous porte des grands au nom de Jésus, qui te fasse asseoir avec les grands au nom de Jésus, qui te fasse manger avec les grands au nom de Jésus, qui te fasse vivre avec les grands au nom de Jésus, et c'est-à-dire que tu te fasses monter au nom de Jésus. Alléluia. Ton élévation ne sera pas comme l'élévation de tout le monde. Dans ton entreprise, dans tes affaires, dans tes études, ton élévation ne sera pas comme l'élévation de tout le monde. Tu seras distingué, tu seras qualifié, parce que tu te devrais avec toi. Ça sera une surprise. Ça sera d'emblée, sans prévention, sans prévenir, et ça serait de te surprenner au nom de Jésus. Qui te surprenne encore au nom de Jésus. Et qui te lève encore au nom de Jésus. Et Dieu vous bénisse. On va se donner des bouts. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada